Je dois vous faire une confidence, j'ai raté ma greffe. Bon, alors, j'ai pas raté ma greffe de cheveux à proprement parler, parce que vous pouvez le voir, j'ai des cheveux, mais j'ai raté la stratégie de mes greffes. J'ai fait trois greffes et j'ai fait un certain nombre d'erreurs que je souhaiterais vous éviter pour pouvoir aller directement au but, réussir votre greffe de cheveux et ne pas passer par ce chemin chaotique par lequel je suis passé. Ma première erreur, c'est d'avoir fait une greffe de cheveux trop tôt. J'ai commencé à perdre les cheveux entre 22-23 ans au niveau des golfs. Donc j'avais une petite perte de densité et c'est une réflexion de ma mère qui m'a dit, ah tiens, tu commences à perdre tes cheveux, qui finalement m'a foutu super mal et à partir de là, j'ai commencé à psychoter et j'ai voulu faire une greffe de cheveux très rapidement, sans penser aux conséquences. J'avais 23 ans, j'ai fait sa première greffe de cheveux. J'ai continué à perdre mes cheveux entre l'âge de 23 et 25 ans. Résultat des courses de 25 ans, je fais une deuxième greffe. Et sur ces deux greffes, on a extrait 1900 follicules. Je peux le dire aujourd'hui, 1900 follicules, c'était extrêmement mal utilisé parce que j'ai fait une greffe alors que j'étais encore en train de perdre mes cheveux. Mon conseil, c'est qu'avant de faire une greffe de cheveux, il faut stabiliser sa perte, commencer à utiliser des traitements comme le minoxydil par exemple, qui vont vous permettre de limiter la chute. Et ensuite, vous pouvez vous lancer dans une greffe de cheveux et avoir un résultat plus stable dans le temps. Une erreur bonus, c'est que je ne suis pas abonné à cette chaîne Monsieur Cheveux et donc je n'ai pas pu avoir tous les conseils et j'ai foiré ma greffe. Si tu ne veux pas rater ta greffe, abonne-toi, chope tous les conseils. Ma deuxième erreur, c'est de ne pas avoir utilisé des traitements préventifs après la greffe de cheveux. Quand j'ai fait cette greffe de cheveux, je me suis dit qu'en fait j'étais tranquille et que voilà, j'avais des cheveux, ça allait tenir toute la vie. La réalité, c'est que ça a évolué très rapidement et qu'on ne m'avait pas donné ce conseil à l'époque d'utiliser du minoxydil et du finastéride. Et c'est vrai, quand on a 23, 24 ans, ça peut être assez barbant de devoir mettre des produits tous les jours parce que honnêtement, avoir cette discipline, la faire rentrer dans son quotidien, ce n'est pas évident. Maintenant, je m'en aperçois, si je l'avais fait, j'aurais pu maintenir plus de cheveux sur ma tête plus longtemps parce que ça fonctionne et j'aurais évité tout simplement de faire une deuxième intervention trop rapidement. Donc mon conseil, c'est vraiment d'utiliser ces traitements en complément d'une greffe pour pouvoir maintenir votre chevelure le plus longtemps possible. Troisième erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas du tout entretenu mes implants et je les ai même flingués. Quand j'ai commencé à avoir ces cheveux qui ont poussé, je me sentais vraiment trop content, j'étais soulagé, j'étais vraiment refait. Et moi, j'ai toujours eu un complexe quand j'étais gamin, c'est de ne pas pouvoir faire ces coupes à la mode. Je voyais mes potes qui faisaient la hiroqua, les cheveux longs, la raie. Moi, je ne pouvais rien faire. Et là, je me suis dit, écoute David, tu as des cheveux, tu n'as qu'une vie, va chez le coiffeur et tente quelque chose. J'ai été chez le coiffeur et là, on a tout fait. Le lissage brésilien, le lissage japonais, le lissage mexicain, la sauce samouraï, tout ce que tu veux. Et résultat des courses, on a flingué les follicules. J'ai perdu plus de la moitié de mes follicules et en plus, j'ai perdu plus de cheveux. Donc, j'ai accéléré ma perte de cheveux. Réellement, quand vous faites une grève de cheveux et que ces implants sont sur place, vous pouvez vous coiffer. Mais je vous invite à faire très attention aux soins et aux traitements que vous allez faire et aux coiffures. Si vous utilisez de plaques chauffantes, des choses qui tirent sur les cheveux, que vous utilisez des traitements qui sont complètement chimiques, vous allez endommager les follicules et vous allez entraîner une perte de cheveux supplémentaire. Donc, attention ! Quatrième erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas du tout préparé pour cette greffe. Alors, quand je dis pas préparé, je savais où je mettais les pieds, j'avais choisi le docteur. Je n'ai pas préparé mon cuir chevelu avant de faire cette greffe. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai déjà fait deux greffes auparavant. Ça, je vous l'ai expliqué. Quand on a fait ces greffes, la première des greffes a été faite il y a plus de 15 ans et les instruments qu'on utilisait étaient un peu plus gros. Ce qui fait que quand on les a utilisés sur mon cuir chevelu, il y a eu un peu de tissu cicatriciel qui a été créé au niveau des zones implantées. On a fait une deuxième greffe de cheveux, on a réimplanté dessus et le cuir chevelu, il avait un petit peu souffert. Et avant de faire cette greffe de cheveux, j'aurais dû en prendre soin. J'aurais dû faire des soins comme le PRP pour améliorer un petit peu l'aspect et puis surtout la qualité du cuir chevelu. J'aurais également pu faire du dermaroller pour minimiser cet aspect un petit peu cicatriciel qu'il y avait sur le cuir chevelu. Je ne l'ai pas fait du tout. J'aurais également pu utiliser le minoxidil pour booster également la circulation sanguine, relancer un petit peu ces cycles de cheveux. Je n'ai rien fait de tout ça. Je suis arrivé le jour de cette greffe et non seulement le docteur m'a dit écoute David, déjà tu as perdu plus de la moitié des follicules que tu as fait dans les précédentes séances et c'est là où je l'ai découvert. Mais en plus il m'a dit ton cuir chevelu, on sent qu'il est un peu cicatriciel, on sent qu'il a été travaillé. Donc il va falloir faire beaucoup plus de soins et il y a un petit risque qu'une partie de ces follicules ne se développe pas complètement. Si vous êtes dans mon cas de figure, que vous avez déjà fait une ou deux greffes, si vous allez faire une greffe tout simplement, moi je vous invite à faire des traitements, à faire des soins, préparer votre cuir chevelu avant de faire une greffe de cheveux pour optimiser votre résultat futur. Cinquième erreur que j'ai faite et là je me sens vraiment honteux, quand on fait une greffe de cheveux, il y a des recommandations qui sont importantes et qu'il faut suivre. Et moi, quand j'accompagne des clients, je leur donne des recommandations très strictes. Eh bien je ne les ai pas du tout suivies. Quand j'ai fait ma greffe de cheveux, mon cuir chevelu était tellement bien cicatrisé au bout de quelques jours que je me suis dit que j'étais sorti d'affaires très rapidement. Au septième jour, eh bien j'ai fait du vélo. Trentaine, 40, 30-40 kilomètres. Donc j'ai pas mal tiré. J'ai porté des poids, j'ai fait de la musculation, j'ai vraiment poussé. J'ai couru, j'ai fait de la course à pied. À deux semaines après l'intervention, j'ai décidé que je pouvais mettre un casque de moto. J'avais pas de douleur particulière, ça avait l'air d'être assez propre. J'ai foutu le casque et j'ai commencé à utiliser le casque à partir de deux semaines, tous les jours. Et ça c'est le pire qu'on puisse faire parce que non seulement il y a du poids sur les implants, et c'est pas bon, et en plus il y avait de la chaleur et de la pluie. Troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à me raser la tête, en fait, à me tondre la tête à 2 mm très rapidement. À peine un mois après mon intervention, je me suis tondu la tête et j'ai continué de le faire. J'ai pas été patient. Pourquoi ? C'est pas bien. Quand on se rase la tête, eh bien quand on fait chez un coiffeur, il a une super tondeuse machin avec un super moteur, c'est génial, qui coupe vraiment les cheveux. Quand vous utilisez votre propre tondeuse, votre tondeuse, elle coupe un peu, mais elle tire également. Et quand vous allez tirer sur les follicules, dans les premiers mois, eh bien vous allez créer des problèmes au niveau de la vascularisation, vous allez endommager les follicules. Ce qui fait qu'une partie des follicules peut tout simplement arrêter de se développer. Moi, j'ai fait toutes ces erreurs. Suivez les recommandations, ne faites absolument pas ce que j'ai fait, et moi-même je donne des recommandations, suivez-les, ne prenez pas modèle sur moi. Waouh ! J'en ai fait des conneries. Franchement, j'en suis pas fier. Si vous pouvez les éviter, prenez les bons conseils et réussissez votre greffe d'emblée. Faites pas tout ce que j'ai fait. Si vous souhaitez justement être conseillé pour faire cette greffe de cheveux, être accompagné, moi je vous invite à faire un appel-conseil avec nous, avec un des membres de mon équipe. Et vous avez le lien qui est directement en description. Et si vous souhaitez voir comment se déroule une intervention, j'ai également filmé ma dernière intervention. Donc je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada